Viennes mon frère et viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viennes mon frère et viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaireux. Viennes mon frère et viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour nous qu'il est mort sur la croix du calvaireux. Viennes mon frère et viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Bonsoir, mon frère, ma soeur, une invitation à te faire ce soir, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaireux. Tu étais destiné à mourir parce que le premier homme est tombé. Et dès ce moment, tous les descendants aussi deviennent péchés automatiquement. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions condamnés, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre et a payé le prix à notre place pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons joyeux. Mes frères et mes soeurs, Jésus-Christ t'appelle. Qui que tu sois, qui que tu sois ton âge, que tu sois homme ou femme, enfant, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a payé le prix. Son sang qui est versé sur la croix du calvaire, pourvu de tout péché. Il a payé le prix pour nous. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul dans ce monde ne va au Père sans passer par lui. Nul ne va voir Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il faut que tu crois et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ainsi, tu as fait assurance, même si tu meurs, tu vas voir le Seigneur, tu vas voir Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'écoute pas les hommes dits. N'écoute pas ces personnes qui vont te décourager pour dire non. Maintenant, tu suis Jésus, tu es défié, tu t'es égaré. Non, tu n'étais pas égaré, tu as fait le bon choix. Je ne t'oblige pas à croire au Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas une obligation. Quand tu vas mourir, c'est toi seul qu'on mettra dans le cercueil, dans le trou. Et personne ne va revenir rendre compte pour toi. C'est toi-même qui rendra compte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, qui seras-tu? Où seras-tu? Excusez-moi. Où seras-tu? Jésus-Christ est ton assurance. Que si tu viens en lui, il va te soulever. Tu vas avoir la vie éternelle. Ok? Jésus-Christ t'aime. La Bible de tout ce qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De l'humour, tu crois et acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Crois au Seigneur Jésus. Confesse le Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Amen.